On va commencer. Salutations, salutations, salutations à tous ceux qui se connectent. Salut, salut, salut Sandrine et Poupa, Franck, Laurence, Virginie de Loba, Fatouma, Ami. Donc, on ne va pas tarder à commencer l'enseignement. Myriam, salutations. On ne va pas tarder à commencer l'enseignement. L'enseignement va être solide comme tous les vendredis, comme toutes les exaltations d'ailleurs. Donc, connectez-vous, connectez-vous. Salut à tout le monde, salut à tous ceux qui se connaissent. Nguyen, Genghetti, Bodo, Astrid Doloba, Eva Rachel, Danidane. Connectez-vous, connectez-vous. Et durant l'enseignement, vous allez partager l'enseignement. Naike, Catherine. Vous allez partager l'enseignement et envoyer beaucoup de chœurs. Moutou, Anani Ouassé, Victor, Nicolas, Philo. Donc, soyez attentifs à ce que nous allons dire tout à l'heure. Géraldine, Alfred, Valdumy, Ballet. Salutations, Valérie, tout le monde, Geneviève. Donc, nous ne allons pas tarder à commencer l'enseignement. Poussée dont je n'ai pas, on va dire, cité les noms. Ngole, Belinda, Samuel, Madigui, Clovis. Donc, on va commencer l'enseignement. Nous sommes vendredi dans cette époque. Vendredi dans cette époque. Et vous avez dû voir le poster qu'on devait faire l'enseignement sur les apôtres. Y a-t-il encore des apôtres de nos jours ? Vous savez que quand vous parcourez un peu les enseignements. Bon, les ensembles un peu partout. Dites religieuses. Ou les églises dites de réveil. Y a ceux qui se donnent des titres. Des titres des pasteurs. Bishop. Maréchal. Apôtres. Diables. Prophétesses. Inspirés. Achilles Bishop. Loin de l'éternel. Général des généraux. Ainsi de suite. D'autres disent même qu'ils sont le bras droit de Dieu. Le bras gauche. Bref. Chacun va essayer de trouver un délire pour épater les auditeurs. Pour épater ceux qui sont en face. Pour frapper l'intellect de plusieurs personnes. Mais ils savent en eux-mêmes qu'ils sont des tonneaux vides. Des fontaines. Vides. Dépourvues. De l'eau potable. Donc ici. Nous allons d'abord premièrement aller dans le livre de l'Apocalypse. On va vous donner la distinction entre c'est quoi les pasteurs. Parce que vous savez qu'un pasteur. La définition d'un pasteur c'est un berger. Déjà un. Et certains pensent que quand on dit pasteur. Et quand on dit prophète. Certains disent aussi qu'il y a une différence entre pasteur. Prophète. Apôtre. Archibishop. Et ainsi de suite. C'est pour ça que vous allez voir comme je l'ai dit. Certains vont se donner des titres. En pensant que. En se donnant des titres. Ils sont plus forts. Et plus élevés spirituellement. Or c'est complètement faux. On va donc dévoiler le mécanisme ici. Donc premièrement dans le livre de l'Apocalypse. Chapitre 2 verset 2 à 3 dans la Bible. Il est dit. Je connais tes oeuvres. Ton travail et ta persévérance. Il y a un point ici. Donc on vous dit ici. L'Akissabé. Donc on va appeler Jean. Dans les bibles actuelles classiques. A eu une expérience hautement spirituelle. Très élevée. Très intense. Il est sorti de son corps physique. Il s'est retrouvé dans un plan spirituel. Très élevé. Et là-bas. Il a vu. Plusieurs choses. Qui se produisent de l'autre côté. Il a vu. Bref. Il y avait une entité. Dans la vraie version. C'est inférieur. Mais dans les bibles actuelles classiques. C'est un ange. Qui le guidait. Mais beaucoup de gens. Ont confondu cet ange là. Avec celui. Dont ils vont appeler Jésus. Christophe Jésus de Nazareth. Ils disent que c'est Jésus. Qui est apparu. Agent Ali de Patmos. L'Apocalypse 1. Or. Parce que ce soit disant. Personnage dit. Je suis l'adfa et l'oméga. Et le vivant. J'étais mort. Je suis vivant. C'est que j'étais. Les clés de la mort. Du séjour de moi. Ça n'a rien à voir. J'avais démontré. Que ce n'était pas le Christ. Ce personnage. C'était une entité. Qu'on avait envoyé. Mais bon. Ici. On n'est pas en train de parler de ça. On va plutôt vous dire. Par rapport à l'Akisabe. Dans le livre de l'Apocalypse. Donc. L'Akisabe. Qui est Jean. Selon les bibles actuelles classiques. Sorti de son corps. Et durant son voyage spirituel. Il a vu des choses. Du passé. Du présent. Et du futur. Donc. Jean était un apôtre. Vous voyez. Et. En ce moment. Il est en train de voir des choses. Et. Dans ce qu'il est en train de pénétrer. De voir en profondeur. Selon aussi. Son niveau spirituel. On lui. Bon. On avertissait. A plusieurs personnes sur la terre. Que quand Jean. Selon la bonne version. Va retourner. Il va écrire des lettres. Il va écrire. Pour envoyer à certaines personnes. Dont on va accuser. Dans le plan spirituel. Et si on vous dit. Que. Je connais tes oeuvres. Dans tes oeuvres. Dans la foi. Tes oeuvres. Dans la spiritualité. Tes oeuvres. Tes oeuvres. Dans le combat spirituel. Dans l'obéissance. Dans la sanctification. Je connais tes oeuvres. Ton travail. Et ta persévérance. Il y a point. Il y a point. Je sais. Que tu ne peux plus. Tu ne peux plus. Tu ne peux plus. Supporter les corrompus. Il y a point. Ici. Tu as. Spirituellement. Usé. De discernement. Sur ceux. Qui se disent. Apôtres. Mais qui ne le sont pas. Et tu as. Démasqué. Leurs. Impostures. Et tu les as trouvés. Mentaires. Il y a point. Ici. Donc. Dans le livre de l'Apocalypse. Chapitre. 2. Verset 2 à 3. Dans Bible. On nous apprend. Que. Par. L'intermédio. De l'apôtre. Jean. Il devait avertir. Un groupe. De personnes. Plusieurs. Plusieurs. Croyants. Déjà. Sur la terre. Qui avaient. Ni à moins. Des portes. D'entrée. Là. C'est ça. Tu sais. Que tu ne peux plus. Supporter les corrompus. Et c'est qu'il est corrompu. C'est ceux qui se disent pasteurs. C'est ceux qui se disent évangéliques. C'est ceux qui se disent. Envoyé de Dieu. Homme de Dieu. Bref. Tous les titres qu'ils vont donner. Donc. On. On dénonce premièrement. Dans Apocalypse. Chapitre 2. Qu'il y a un groupe de personnes. Qui prennent des titres. D'apôtres. Qui pensent être des apôtres. Ils vont séduire les gens. Ils vont trafiquer. La parole. Qui est déjà trafiquée. Pour venir induire. Des gens faibles. Mentalement. Psychologiquement. Spirituellement. Faibles. On va les introduire. Dans l'erreur. Et d'autres gens vont dire. Qui sont apôtres. Qui sont allés de l'autre côté. Ils ont vu Dieu. Ils se sont assis sur les cuisses de Dieu. Et d'autres vont venir. Raconter des irésies. Des barres l'hivernes. Donc vous voyez. Donc. Parce qu'ils ne connaissent même pas déjà. C'est quoi un apôtre. Quelle est la fonction d'un apôtre. C'est quoi véritablement un apôtre. Qu'est-ce qui veut dire apôtre. Quel est le niveau spirituel d'un apôtre. Même selon. Les bibliothèques classiques. On va vous le dévoiler. Et beaucoup de personnes sont victimes. Des fausses traductions. Ils sont victimes. De leur propre ignorance. Vous voyez. Quand ils vont lire dans le livre de Corinthiens. Chapitre 12. Au verset 28. Je vais lire dans Bible Parole de Vie. Dans 1 Corinthiens. Chapitre 12. Verset 28. Il est dit. Dans l'église. Virgule. Dieu a placé au premier rang. Les apôtres. Et à Virgule. Et c'est là. Vous allez voir des gens. Qui n'ont pas de substance spirituelle. Ils vont vous dire. Vous voyez. Dans l'église. Les plus puissants. C'est les apôtres. Les plus puissants. C'est les apôtres dans l'église. Mais. On fait allusion. A quelle église. J'avais déjà. Fait cette vidéo. Une vidéo déjà. Par rapport aux apôtres. Déjà. Ça fait des années. Cette vidéo existe. Sur Youtube. J'avais expliqué. Ben et bien. Que. Arriver au niveau des apôtres. C'est le niveau très élevé. Très intense. De la spiritualité. Voyez. Mais. Des gens. Confondent. Quand ils lisent les écriteurs. Ils ne comprennent pas les écriteurs. Ils vont vous dire. Que. Parce que. Dans 1 Corinthiens. Chapitre 12. Dans l'église. Les apôtres. Et secondement. Les prophètes. C'est pour ça que c'est. Cet état. Ces Mongols. Ces assoiffés. Ces menteurs. Quand ils vont. Faire leur ensemblée. Ils vont faire leur église. Les bâtiments. Ils vont se dire. Non. 1 Corinthiens. chapitre 12. Verset 28. Verset 28. Est-ce que. Parce qu'ils. Ce n'est pas. Ce n'est pas. Est-ce que l'on va vous donner. Parce qu'il était pasteur. c'est ça le point d'interrogation et c'est ce que les gens n'arrivent pas à concevoir c'est ce que les gens n'arrivent pas à pénétrer or dans l'église, Dieu a placé au premier rang les apôtres au second rang les prophètes, au troisième rang ceux qui enseignent donc les docteurs, ceux qui enseignent ensuite il y a ceux qui font des fonctions extraordinaires puis ceux qui ont le don de guérir ceux qui ont le don de guérir, il y a point ici il y a ceux qui aident les autres et ceux qui dirigent, enfin virgule, il y a ceux qui ont le don de parler en langue inconnue langue ici c'est avec S donc on va un peu résumer ce passage dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 28 pour ceux qui sont encore dans l'ignorance pour ceux qui sont encore dans c'est à dire dans la pénombre spirituelle qui sont liés dans les chaînes de l'alliance occulte qui ne comprennent pas les Écritures qui ne sont pas si dans les Écritures dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 28 fait allusion à quelle église premièrement à quel style d'apôtre qu'on va placer premièrement dans l'église un apôtre c'est quoi premièrement un apôtre c'est un ministre un apôtre c'est un ministre vous voyez c'est comme on va dire il y a le président dans une république on va dire il y a un président le président maintenant va choisir ses collaborateurs les plus proches c'est ce qu'on va nommer ministre et c'est ce qu'on va aussi appeler dans la spiritualité sous le nom d'apôtre est ce que vous comprenez et maintenant parmi les ministres il y a le ministre de la communication écoutez attentivement il y a le ministre de la communication et le ministre de la c'est à dire il est d'abord ministre et ensuite il y a le ministre c'est à dire il devient ministre de la communication et la communication c'est quoi tu vas vers le peuple tu te mets à parler au peuple tu dis au peuple ce qui arrive et c'est ça aussi la fonction d'un prophète donc on va vous expliquer que vous pouvez être un prophète et en même temps apôtre et en même temps pasteur et en même temps docteur donc quand on dit ici dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 28 que Dieu a placé premièrement que Dieu a placé premièrement dans l'église les apôtres mais il faut savoir quels apôtres ont fait allusion est-ce les apôtres de ce que vous appelez Nouveau Testament est-ce les apôtres que ceux-là se donnent des titres maintenant en disant que les apôtres sont plus puissants que les prophètes non ici parce que dans le livre des Hébreux il est dit dans Hébreux chapitre 3 au verset 1 dans Nouvelle Bible second il est dit aussi frère saint qui avait part à un appel céleste considéré Christ considéré Christ virgule celui que nous connaissons que nous reconnaissons publiquement comme apôtre comme apôtre comme apôtre et grand prêtre il y a point ici donc on nous apprend que le Christ lui-même était un apôtre voyez le Christ lui-même était un apôtre donc il est logique qu'on dise que Dieu place premièrement dans l'église c'est-à-dire au premier rang un apôtre parce que on ne va pas d'abord mettre un pasteur en premier ou bien autre titre en premier on met d'abord un apôtre parce que le Christ est le ministre voyez on l'envoie en tant que ministre et il avait plusieurs fonctions il avait plusieurs facettes quand il vient dans le visible quand il se débrouille donc il a la fonction d'un serviteur il a la fonction d'un ministre c'est-à-dire d'un apôtre il a la fonction d'un berger donc un pasteur il a la fonction d'un docteur c'est-à-dire en même temps enseignant il a la fonction aussi d'un prophète c'est-à-dire un topédum dit et comment donc on peut expliquer dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 28 que Dieu place premièrement dans l'église les apôtres c'est-à-dire on vous montrait c'était c'était une représentation symbolique c'est-à-dire c'était l'ordre établi on vous expliquait comment ça se passe de l'autre côté parce que le roi est là et le roi a ce qu'on appelle voyez comme un président le président a ses ministres et le roi maintenant a ce qu'on appelle on va dire on peut dire c'est notable et les notables maintenant ce sont des ministres ce sont des apôtres ils ont la fonction des apôtres c'est ça premièrement c'est en cela quand on dit que Dieu est avoué d'abord dans l'église premièrement les apôtres mais il est logique mais quelle église ce n'est pas l'église sur la terre est-ce que vous comprenez ce n'est pas l'église de la terre ce n'est pas l'église des bâtiments ce n'est pas l'église du corps ce n'est pas la foi que vous avez ce n'est pas dans le catholicisme ce n'est pas dans le christianisme ce n'est pas dans bref dans toutes formes et sortes de religion on explique l'ordre dans le grand ordre des choses dans le spirituel comment ça se place un gouvernement une loyauté comment ça se produit donc premièrement on vous dit ici que dans l'église dans 1 Corinthiens je vais relire dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 28 que dans l'église Dieu on prononce d'abord on dit Dieu bon là c'est selon les bibliothèques classiques on dit Dieu a placé au premier rang mais c'est logique puisque Dieu va maintenant représenter ici dans les bibliothèques classiques le roi voyez Dieu va représenter la fonction du roi ici ici et maintenant ce sujet qu'il va mettre d'abord dans le premier rang c'est ce qu'on appelle les apôtres sans cela on dit ici au premier rang il met d'abord les apôtres secondement il met les prophètes donc un apôtre peut toujours avoir la fonction d'un prophète est-ce que vous comprenez parce que le christ était apôtre c'est écrit il était prophète c'est aussi écrit il était berger non c'est-à-dire pasteur c'est écrit il était docteur il était docteur il était serviteur en même temps il était enseignant il avait plusieurs fonctions en fonction en fonction de l'endroit où tu te trouves c'est là où tu portes un titre c'est là où tu prends c'est-à-dire une mission et ça vous comprenez donc quand le christ selon les bibles actuelles classiques dans Jean 4 il va parler à la femme samaritaine c'est-à-dire la femme de Heneo Mdongo il va revertir la fonction d'un prophète c'est-à-dire d'un torpédum dit c'est-à-dire il devient le prophète quand il parle à cette femme-là puisque la femme dit je vois que tu es prophète donc dans la conversation il dévoile son identité à cette femme-là en tant que prophète parce qu'il va en mission il parle à cette femme-là en tant que prophète alors qu'il est d'abord apôtre maintenant dans Jean 3 quand il parle à celui que vous appelez Nicodème il parle à Nicodème comme un vrai docteur un docteur il parle à Nicodème comme un docteur comme un enseignant puissant donc il prend une autre facette est-ce que vous comprenez et dans Jean 10 le même Christ dans les bêtises classiques prend maintenant une autre fonction il ne prend pas la fonction d'apôtre dans Jean 10 il ne parle pas de lui dans Jean 10 en tant qu'apôtre ou en tant que prophète il parle de lui en tant que berger en tant que pasteur le bon pasteur est-ce que vous comprenez donc quand on dit ici dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 28 arrêtez de faire croire aux gens que c'est dans les bâtiments que les apôtres Paul les gens comme les Paul les gens comme les Pierre les gens comme les Jean les gens comme on va dire Jacques ainsi de suite Jude étaient plus puissants que les prophètes de ce que vous pensez être ou bien dire les prophètes de l'ancienne alliance non c'est pas de ça qu'il est question dans 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 28 en train de rétablir l'ordre comment ça se manifeste les ministères comment c'est ce n'est pas de l'ordre ce n'est pas le désordre c'est l'ordre est-ce que vous comprenez donc le Christ ici selon les bâtiments classiques va prendre plusieurs fonctions il viendra dans le visible quand il vient certains vont le reconnaître comme le fils comme un fils d'autres vont le reconnaître comme le prophète d'autres vont le reconnaître comme apôtre d'autres vont le reconnaître comme le berger l'autre vont le reconnaître comme le docteur puisque il avait en gros le Christ si vous voulez comprendre on parle de lui ici on parle de lui ici c'est lui qui est le départ de la manifestation de tous ses ministères je repère le Christ ici dans 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 28 c'est-à-dire dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 28 fait allusion d'abord à Christ c'est-à-dire il doit manifester il doit d'abord manifester toutes les fonctions qui sont là comme on décrit voilà je repère 1 Corinthiens chapitre 12 verset 28 Bible parole de vie dans l'église Dieu a placé au premier rang les apôtres Christ était apôtre c'est écrit dans 1 c'est écrit dans Hébreu chapitre 3 verset 1 c'est écrit dans Hébreu chapitre 3 verset 1 donc au premier rang les apôtres secondement c'est-à-dire au deuxième rang il est prophète et dans Jean 3 non plutôt dans Jean 4 quand Christ parlait à la femme samaritaine c'est de Hennemdongo qui est venu puiser dans le puits du puissant Tindy donc que vous appelez Jacob il s'est révélé comme prophète donc il avait déjà les deux titres là les deux fonctions des deux rangs c'est-à-dire premier et deuxième rang au troisième rang celui qui enseigne parce qu'il est en même temps enseignant ensuite il y a ceux qui font des actions extraordinaires le Christ l'a fait ceux qui ont le don de guérir le Christ a guéri il y a ceux qui aident les autres et ceux qui dirigent le Christ a fait tout ça enfin il y a ceux qui ont le don de parler en langue inconnue le Christ pouvait faire tout ça dans tout ça c'était une manifestation de ses facettes est-ce que vous comprenez c'était une manifestation de ses facettes ça c'était l'initiation et ensuite dans Matthieu 11.11 il dit Bible du Sommeur vraiment je vous l'assure parmi vous non parmi tous non parmi tous les hommes qui sont nés d'une femme il n'en a pas paru plus grand que Jean le Baptiste et pourtant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui ça veut dire quoi Jean Baptiste celui qu'on appelle Jean Baptiste son vrai nom c'est John Guane Jean Baptiste dans le visible il avait la fonction d'un quoi il avait la fonction d'un prophète on le reconnaissait comme un prophète quoique on a envoyé quelques Lévis dans les bibliothèques classiques pour lui demander qui es-tu es-tu le prophète et non es-tu un prophète mais es-tu le prophète parce qu'il y avait un prophète majeur qui devait se manifester dans le visible et Jean a répondu le Baptiste dont John Guane qui n'était pas ce prophète es-tu Élie c'est-à-dire mais il dit non es-tu le Christ il dit non ça ne veut pas dire qu'il ne reconnaît pas que lui mais il n'est pas prophète le Christ a bien dit que Jean était prophète et plus qu'un prophète ça veut dire quoi qu'il était prophète et plus qu'un prophète si dans votre logique 1 Corinthiens chapitre 12 verset 28 dit que dans l'église c'est-à-dire dans l'église les plus puissants le âge bon en premier rang c'est les apôtres et en deuxième c'est les prophètes ça voudrait donc dire selon votre logique que les apôtres de Christ sont plus puissants que Jean le Baptiste ça c'est pas possible ce n'est pas possible ce n'est pas possible est-ce que vous comprenez ce n'est pas possible quoi que la fonction d'un apôtre un apôtre est puissant c'est-à-dire la fonction quand tu viens en tant qu'apôtre tu es terriblement puissant donc c'est un niveau très élevé dans un gouvernement si vous comprenez dans un gouvernement quand tu es ministre dis-moi qui va dépasser un ministre qui dépasse un ministre dans un gouvernement quand il est dans ses fonctions qui dépasse un ministre à part le président ou le premier ministre donc vous comprenez que même parmi les apôtres il y a plusieurs c'est-à-dire il y a plusieurs il y a plusieurs rangs plusieurs niveaux plusieurs degrés dans ce qu'on appelle apôtres c'est-à-dire parmi les apôtres donc ici comme je dis dans 1 Corinthien dans Hébreu chapitre 3 verset 1 aussi frère saint qui n'avait pas à l'appel céleste considéré Christ celui que nous reconnaissons publiquement comme apôtre comme apôtre et grand prêtre vous voyez un grand prêtre c'est quoi c'est un souverain sacrificateur donc il était souverain sacrificateur il était en même temps apôtre est-ce que vous comprenez il est de même que Aaron Aaron était un sacrificateur Aaron était même un grand prêtre or Christ lui avait la fonction du grand prêtre et en même temps apôtre ministre celui qu'on va appeler Moïse donc dans les bibliothèques classiques vous allez le reconnaître uniquement en tant que en tant que prophète mais en même temps c'était un ministre c'était le représentant du dieu sur la terre selon les bibliothèques classiques dont il était aussi c'était un ministre on va dire un apôtre donc vous ne pouvez pas comparer les apôtres qui ont été manifestés dans ce que vous appelez le nouveau testament et les prophètes de l'ancienne alliance donc ici on vous apprend que parmi tous ceux qui sont nés de femmes sur la terre il n'en a pas paru plus grand que Jean le Baptiste il n'en a pas paru donc comment se fait-il après qu'on vous dit que Paul va écrire que dans l'église c'est d'abord les apôtres qui sont plus puissants alors qu'on reconnaît que Jean le Baptiste était prophète or on vous apprend bien avant que Jean le Baptiste personne ne pouvait être plus grand que lui parmi tous ceux qui sont nés de femmes y compris Melchizedek personne ne pouvait être plus grand que lui que ce soit Paul que ce soit Jean que ce soit Pierre que ce soit Tadé que ce soit Bancrémy que ce soit tous ces apôtres de Christ aucun d'entre eux n'a su passer Jean le Baptiste parce que le Christ le dit ici parmi tous ceux qui sont nés de femmes personne n'est plus grand que Jean le Baptiste cependant le plus petit qu'est le rhum des cieux c'est-à-dire les anges est plus grand que lui et tous les anges ce sont des ministres est-ce que vous comprenez tout ce qu'on appelle les entités du grand tour des choses ce sont on va dire ce sont des ministres c'est en cela où on les appelle les bas c'est-à-dire les anges on les appelle les bas-moulouloma et les apôtres aussi dans le visi on les donne aussi le titre de bas-moulouloma qui veut dire maintenant apôtres donc ministres envoyés en même temps dans la traduction Abbé Filion il est dit plutôt dans la traduction Abbé Martin il est dit ici par rapport à Hébreu chapitre 3 verset 1 il est dit c'est pourquoi c'est pourquoi mes frères saints qui êtes participants à la vocation céleste considérez attentivement Christ l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre profession il y a point ici donc quand vous voyez des tétards des gens qui pensent être des apôtres mais un apôtre c'est quoi pour être apôtre on te choisit d'abord dans le plan spirituel est-ce que vous comprenez un apôtre vous pensez que un président qui a sa tête va aller dans la rue va choisir n'importe qui pour être ministre donc vous voyez des gens qui viennent ils se disent non je suis apôtre vous pensez qu'on devient apôtre comment que c'est un homme qui te choisit tiens toi tu es mon apôtre toi tu es mon apôtre c'est pas comme ça que ça se passe vous pensez que sur la terre quelqu'un se lève il dit tiens il faut que je devienne pasteur ah tiens je suis pasteur pour être pasteur on te choisit depuis le grand temps des choses que ce soit pasteur que ce soit apôtre que ce soit docteur enseignant prêtre c'est d'abord ce sont des fonctions spirituelles est-ce que vous comprenez donc si vous n'êtes pas dans la vérité si vous êtes dans le faux si vous acceptez vous adorez ce soir disant Jésus où il y avait Adonai et le Jéhovah l'éternel celui qui n'existe pas comment vous allez vous prétendre être des apôtres comment vous allez vous prétendre plutôt être des enseignants des docteurs des prêtres des sacrificateurs des docteurs de la loi mais comment puisque vous êtes tous dans le faux donc tous ces gens qui portent le titre des apôtres le titre de pasteur révérend bishop enseignant loin de l'éternel général ou général de généraux ou peu importe le titre qu'ils vont donner ce sont des menteurs je répète encore il n'y a aucun pasteur aucun homme de Dieu sur terre je répète le créateur n'a envoyé personne à part celui qui est en face de vous donc vous comprenez ici qu'on ne se lève pas le matin et on dit on devient apôtre ou bien enseignant non c'est pas comme ça ça se passe c'est comme si quelqu'un va se lever dans une république dans un pays il dit moi je suis ministre il va au quartier il dit je suis le ministre de la défense je suis ministre de la défense mais qui t'a mis ministre de la défense c'est le président établi qui t'a mis ministre de la défense l'armée te connait tu vas dire non je suis le ministre des finances parce que tu as combien 3000 francs c'est phare ou 300 euros dans ta poche ou 300 dollars dans ta poche tu vas dire ah non je suis le ministre de l'économie on doit te nommer on doit te nommer on te nomme d'abord donc on ne doit pas s'auto-proclamer messager et c'est là ils vont venir ils vont dire Dieu m'a dit Dieu m'a dit non c'est Dieu qui m'a envoyé c'est Dieu qui m'a donné mon ministère quel Dieu le soi-disant créateur dont tu dis être Dieu il ne peut pas te dire que Dieu même le mot Dieu est faux que Dieu ça veut dire Zeus Dieu veut dire Zeus donc c'est déjà le faux ce Dieu là ne peut pas te dire que tu es déjà dans le faux tu es dans le mensonge les bibles que tu lis sont trafiquées le Jésus le Jésus que tu crois le Jésus de Nazareth le Jésus peu importe le Joshua Amashia que lui-même c'est une invention des faux juifs qui se prétend être le peuple de Dieu donc ce Dieu n'est pas capable de vous le dire il est juste capable de dire va libérer mon peuple va j'étais choisi en tant que pasteur j'étais donné la révélation pour être apôtre pour être prophète vous savez c'est quoi un apôtre ? vous savez la disposition spirituelle d'un apôtre ? vous savez la puissance qu'un apôtre a en tant qu'apôtre qui a rempli sa fonction donc on vous dit ici déjà comment on établit les apôtres même dans ce que vous appelez dans les bibliothèques classiques vous allez comprendre que dans Esombe Esombe chapitre 54 au verset 8 Esombe 54 verset 8 il est dit c'est pourquoi frères et sœurs qui avaient pas à la vocation céleste considéré Dieu qui s'amait et le deuxième qui sont apôtres et grands prêtres de l'Oba de la foi que nous confessons dans Kudoumane chapitre 23 verset 1 à 3 ici c'est le choix des apôtres même quand vous lisez dans les bibliothèques classiques on vous dit que quand le Christ allait choisir les apôtres il y avait beaucoup d'adeptes beaucoup de disciples beaucoup de disciples beaucoup d'adeptes il est allé sur la montagne il a prié toute la nuit et le matin il est venu il a choisi 12 apôtres 12 personnes auxquelles il les a donné le nom d'apôtres et maintenant quand vous lisez même dans Jean 17 par rapport à la prière sacerdontale il dit quoi je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné on vous dit d'abord que le Christ lui-même a choisi les apôtres mais dans la prière sacerdontale de l'initiation il donne encore la révélation que soit disant dans l'église bataille classique que c'est Dieu qui a choisi les apôtres que c'est Dieu qui a établi les apôtres parce que quand on établit un apôtre il a l'onction un apôtre a le cachet il a le mandat est-ce que vous comprenez du spirituel ça se voit en lui il n'est pas dans la négation il n'est pas dans l'antifrance il n'est pas dans l'antivérité c'est ça un apôtre c'est un ministre il a l'autorité spirituelle pas cet état c'est mongol ils sont là ils disent ah je suis apôtre ils sont là ils disent qu'ils sont ils sont apôtres ils ne savent même pas c'est quoi un apôtre il vient raconter des inepties de n'importe quoi donc dans Kudoumané chapitre 23 verset 1 à 3 il est dit en ce temps là Job qui savait se rendit à la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier l'eau bas et durant la nuit virgule dans les bibliothèques classique on ne vous dit pas ce qui s'est passé durant la nuit quand le Christ c'est le vrai Christ Job qui savait et donc votre foi Jésus Christ il est en train de prier on dit c'est durant la nuit les c'est-à-dire les satis les démons en forme de boucan prient la fuite à cet endroit à la vue de Job qui savait où se trouvait la montagne et dès que le jour fut manifesté il appela ses adeptes et il en choisit 12 parmi eux auxquels il donna le titre de Ba c'est-à-dire de Nam-Loloma c'est-à-dire apôtre donc vous comprenez ici qu'on choisit d'abord les apôtres on va choisir un groupe de personnes parmi les disciples pour les nommer c'est comme un président il va choisir ses ministres un président oui un président d'abord choisit ses ministres c'était comme ça à une époque maintenant dans certains pays ce n'est même pas le président qui choisit ses premiers ministres mais toujours est-il que le président nomme quand même un ministre donc et quand il va les nommer on les donne maintenant le titre de ministre mais en les donnant le titre de ministre ils sont néanmoins ministres mineurs parce qu'il y a apôtres mineurs et apôtres majeurs est-ce que vous comprenez donc on va les nommer ici là on les nomme en tant que ministre mais on devait toujours les initier voyez ça se passe dans le secret quand on a nommé les apôtres ici on les a donné le titre d'apôtre la fonction d'apôtre mais ils ne pouvaient pas encore exercer le pouvoir des apôtres on devait maintenant ils devaient passer par une autre forme d'initiation en tant qu'apôtres ce qu'on les enseignait maintenant était différent de ce qu'on les enseignait quand ils étaient encore des simples disciples c'est sûr que vous comprenez donc on vous dit ici et dès que le jour fut manifesté il appela ses adeptes et il en choisit douze parmi eux auxquels il donna le titre de Nambu Louloman c'est-à-dire apôtre maintenant qu'est-ce qui s'est passé durant ce jour-là qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période-là pourquoi il a nommé douze apôtres pourquoi il a nommé douze parce que les gens m'ont dit que le Christ a nommé douze en fonction des douze tribus d'Israël alors j'ai toujours démontré qu'il n'y avait pas douze tribus il y avait treize tribus puisque Tindi celui que vous appelez Jacob Yékouba Yékouf dans les bibles classiques n'avait pas douze enfants il en avait treize oui puisqu'il y avait dix il y avait sa fille Mouba Kouedi donc dans le livre des prophètes chapitre 4 verset 1 à 4 on vous dit ici à la période où Jokis avait se rendu à la montagne pour prier l'Oba toute la nuit et que le jour fut manifesté il appela ses adeptes et il en choisit douze parmi eux auxquels il donna le titre de Namlou Loma c'est-à-dire apôtre point mais 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 pendant 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 mais pendant qu'il établissait ses apôtres non loin de l'endroit un jeune homme noir initié fut établi spirituellement ce jeune homme était connu sous le nom de Nioson dans Piétinet c'est là vous comprenez c'est là vous comprenez qu'en gros ce jour-là Kudoumane n'avait pas choisi que douze apôtres il n'avait pas établi que douze il avait établi treize Nioson était le treizième apôtre et je comprenais pourquoi il a fait cela pourquoi on établit un autre spirituellement hors de la présence des autres c'est pour que vous ne ne pouvez pas entrer dans la révélation c'est pour montrer la distinction entre les fausses enseignants et les vrais enseignants parce que quand tu es un vrai apôtre ou bien quand tu acceptes la vérité tu reconnais par là qu'il n'y avait pas que douze tribus d'Israël il y avait treize or tous ceux qui se disent apôtres révérend bishop maréchal diac prophétesse ils vont tous vous dire les douze tribus d'Israël les douze tribus d'Israël les douze tribus d'Israël or il y avait treize tribus il y avait treize tribus d'Israël déjà si vous ne savez pas pourquoi on fait allusion à douze tribus pourquoi on fait allusion à douze tribus pourquoi beaucoup de gens ont accepté la notion de douze tribus d'Israël parce qu'ils ont juste triché ils ont copié l'histoire d'un des fils de Sango oui d'un des fils de Sango d'un des fils de Sango celui qu'on appelle Israël donc Senga il avait douze tribus donc il fallait à tout prix que les faux juifs viennent copier viennent trafiquer l'histoire donc vous comprenez ici qu'en choisissant le treizième en cachette c'est pour fermer la révélation pour que les gens qui se prétendent être des enseignants des pseudo-enseignants des pseudo-pasteurs ou révérends bichot apôtres ne puissent pas voir ne puissent pas entrer dans la révélation donc puissent être là en disant vous voyez ils disent qu'ils sont apôtres ils disent qu'ils sont des ministres ils n'arrivent pas à savoir qu'il y avait treize de tribus ils n'arrivent pas à savoir que Jacob avait treize enfants et que même sa fille Dina avait eu des enfants et oui je le dis elle avait eu des enfants même dans un livre apocryphe on dit ça donc il avait treize de tribus treize et c'est là vous comprenez ici et c'est même pour ça que quand le Christ choisit douze apôtres voyez il choisit douze apôtres écoutez attention vous allez comprendre quelque chose il choisit douze apôtres et lui il est parmi les apôtres quand on compte les gens on voit treize personnes vous comprenez Christ avec les douze apôtres quand il y a douze personnes qui marche avec lui on voit douze personnes et lui ça faisait la treizième personne donc on peut vous montrer qu'il y a toujours treize de tribus il y a toujours treize de tribus donc dans Pierre dans Dallée chapitre 1 verset 144 Dallée chapitre 1 verset 144 il est dit enfin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement de Dieu qui s'avait enseigné par nos non par vos apôtres vous comprenez par là que quand on a établi les apôtres ils étaient des apôtres mineurs parce que il y a ce qu'on appelle les prophètes majeurs et les prophètes mineurs ça veut dire quoi ça ne veut pas dire que ce sont les prophètes c'est ça ne veut pas dire que ce sont des enfants non c'est comme dans on va dire on va prendre l'exemple dans un gouvernement il y a le président il y a les ministres tous les ministres certes ils sont ministres mais tous les ministres n'ont pas la même force de frappe le ministre de la défense dans un pays n'est pas comme le ministre de l'éducation nationale vous voyez la force de frappe donc il y a tel ministre est-ce qu'il y aura un plus grand budget que l'autre parce que tu as peut-être un budget de on va dire 200 millions peut-être d'euros ou bien on va dire 300 milliards de francs CFA et l'autre ministre et l'autre ministre a un budget de on va dire on va dire 200 millions de francs mais celui qui a le budget du milliard est déjà plus puissant que l'autre donc il y a ministre et ministre de même que parmi les apôtres eux tous au départ c'était des apôtres mineurs et on devait les initier pour atteindre la fonction des apôtres majeurs exactement comme Dieu qui savait exactement comme les bouss comme les en quel moment ils vont passer de la fonction d'apôtres mineurs et apôtres majeurs on voit cela dans Kudoumane chapitre 60 verset 48 à 52 vous pouvez aussi voir cela dans Hades des apôtres dans le livre des Hades des apôtres on vous dit ici il arriva quelques jours après les apôtres étaient tous rassemblés au même lieu tout à coup il vint du ciel visible un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis il y a un point ici il vit alors apparaître sous forme de phrases et de mots pareils à des flammes de feu elles se séparèrent et elles se posèrent l'une à non une à une sur chacun deux il y a point ici aussitôt ils furent tous remplis du Saint-Esprit c'est-à-dire du mundi et commençaient à parler dans différentes langues d'hommes chacun s'exprimait comme le mundi lui avait donné du fer il y a un point ici c'est en ce moment qu'ils ont reçu ce qu'on appelle le baptême de l'Esprit qu'ils sont devenus des apôtres majeurs puisque avant avant ça ces apôtres la plupart ils avaient tous des comportements bizarres ils n'arrivent même pas à chasser le démon alors que aucune personne sur cette terre n'est baptisée du baptême de l'Esprit comme on voit cela ici ils ne connaissent même pas c'est quoi être baptisé de l'Esprit ils ne connaissent même pas l'Esprit ils sont là ils vont dire le Saint-Esprit de Dieu votre Dieu qui habite dans le ciel qui est contenu quelque part votre Yahvé et pourtant dans le livre de Samuel on vous dit que le mauvais esprit de l'Éternel est allé tormenter le roi Seul donc vous comprenez par là les apôtres passent de l'étape de mineurs à majeurs et c'est là où ils font des choses extraordinaires vous les voyez ils disent qu'ils ressuscitent les gens ils font la complicité ils disent non tu vas te coucher tu vas faire comme si tu es mort on prend des gens à gauche en droite on dit tiens on va faire des faux miracles c'est même pas des faux miracles ils vont mentir les gens et il y a tous des mongols qui sont là ils acceptent tout d'importe quoi parce qu'ils sont assoiffés de la spiritualité mais dans le désir vous allez voir ils se disent apôtres ils disent qu'ils ressuscitent un mort quelqu'un on l'a déjà maquillé il se revient il ouvre les yeux comme ça on dit non il saute il dit wow le miracle l'homme de Dieu a fait des miracles la pôtre a fait des miracles le révérend a fait des miracles quel miracle quel miracle vous êtes qui pour prétendre ressusciter un mort Satan Satan lui-même ne peut pas ressusciter un mort tu crois que toi qui adore un faux dieu tu peux ressusciter un mort non mais vous arrêtez un peu de délirer vous allez voir dans les faux églises le dimanche les hommes les femmes vont se appuyer les femmes vont se maquiller et dire tiens je m'en vais à l'église et à l'église on dit le faute le pasteur arrive il va chasser les démons vous voyez comment ils vont jouer dans la tromperie ils vont jouer dans la conscience c'est à dire une forme de de conscience collective voilà ce qu'ils vont faire ils vont mettre les petites musiques là vous voyez quelqu'un va chanter sur le piano la musique tant il chante il chante il chante une musique douce de ce faux Jésus déjà les sensations le prennent déjà et il y a des gens derrière on sélectionne déjà des gens qui vont venir faire le mensonge qui vont venir faire un spectacle qu'il va parler il va parler il va parler après il va dire alléluia vous voyez les gens vont commencer à tremper on retient les gens pas derrière comme ça les gens tombent on dit voilà le miracle et les gens se mettent à tomber tout ça là c'est le mensonge tout ça là c'est le mensonge puisque la plupart des gens tous les dimanches ils viennent et c'est toujours les mêmes gens qui font les soi-disant qui se font déposséder dans le tous les dimanches dans on les dépossède le dimanche ils rentrent le dimanche au fur et à mesure donc vous pensez que le démon est fou pour vous laisser pour laisser une femme se maquiller met son rouge à lèvres son vernis et dit tiens tu m'en vas à l'église me fais déposséder parce que le démon dans le démon va te laisser faire tout ça pour que tu partes à l'église on le fasse sortir là-bas vous n'avez c'est écrit où ça c'est écrit où vous n'avez pas lu dans les écritures que même quand le soi-disant votre soi-disant Jésus voulait chasser les démons comment les démons faisaient d'abord avant de sortir des fois ils jettent l'autre dans le feu ils jettent l'autre c'est d'un autre démon il se débat et vous pensez que c'est vous vos soi-disant pasteurs des tétards vous dites être des pasteurs vous dites que vous chassez les démons vous chassez quel démon vous savez vous-même que c'est du spectacle vous mentez vous n'avez même pas honte vous n'avez même plus honte vous osez jouer avec la spiritualité avec les sentiments la foi vous osez vous pensez que vous n'allez pas mourir que vous n'allez pas rendre compte de l'autre côté vous pensez que vous êtes immortel parce que vous cherchez la gloire des hommes la gloire des hommes vous fait du bien on dit tu es homme de Dieu il est là il dit ouais c'est homme de Dieu il lève la tête comme ça tu penses que tu ne vas pas mourir mais tu te prends pour qui toi qui te dis pasteur enseignant toi qui es là tu es là tu te dis révérend bishop à porte tu te prends pour qui je dis tu n'es rien du tout tu n'existes même pas d'où je d'où on se manifeste tu n'existes pas est-ce que tu comprends donc on vous dit ici que dans Kudumanes 60 verset 52 quelques temps après les apôtres parcouriront les territoires de Wasemutonga c'est-à-dire Afrique centrale et annoncer la bonne nouvelle aux non-initiés exceptés aux blancs et aux Sambénés il y a point ici les apôtres ici là après le baptême c'est-à-dire quand ils ont reçu la sainte présence ils sont devenus des apôtres qualifiés dont les apôtres majeurs ils pouvaient aller partout maintenant là c'est-à-dire ils pouvaient aller enseigner affronter les gens vous comprenez puisque avant celui qu'on appelait Pierre il avait peur de mourir pour la foi puisqu'il a dit qu'il ne connaissait pas le Christ il a renié là parce qu'il est encore un apôtre mineur il était un apôtre mineur mais quand il a reçu le baptême mais ce n'est pas le même Pierre quand on arrêtait on mettait en prison et il ne fouillait plus ce n'est pas eux maintenant qui résistaient aux autorités ce n'est pas eux donc les gens ils sont là ils confondent ils ne savent même pas c'est quoi avoir la sainte présence c'est-à-dire dans le baptême vous savez comment ça se manifeste quand vous êtes baptisé de l'esprit comment ça fait dans votre corps dans votre esprit vous pensez que vous allez non mais c'est rien ils sont là ils inventent des histoires ils disent non Dieu m'a dit ils inventent des fausses visions il y a le Mongol qui est là-bas en Côte d'Ivoire qu'on appelle Kaku Philippe il vient raconter des hérésies des inepties qu'il est le dernier qu'en gros à part lui il est le dernier prophète mais tu sais c'est quoi être un prophète tu sais c'est quoi un prophète un prophète vous pensez qu'un prophète c'est quoi quand on se lève le matin on devient un prophète un prophète dans la langue originelle c'est-à-dire le doigt là c'est Moutopédamundi Moutopédamundi je dis bien Moutopédamundi c'est-à-dire que le mundi la sainte présence est en toi est en toi et quand tu parles c'est avec précision tu ne tâtonnes pas tu ne tâtonnes pas vous allez les voir ils vont faire des faux pas des faux miracles ils vont abuser des gens naïfs là-bas dans les fausses assemblées et ces gens-là ils comprennent rien non mon prophète a dit mais tu n'as même pas honte quand tu dis ton prophète a dit ton prophète à ton prophète dans Jésus ton soir dans Jésus n'est pas ton prophète dans l'église c'est lui ton prophète non le prophète a dit il ne faut plus faire ça mais qui l'a nommé prophète vous savez c'est quoi un prophète ils sont là avec la gorge ils sont là comme s'ils mangent ils sont tout mègr ils ont les gros ventres vous savez c'est quoi un prophète vous connaissez l'orat d'un prophète la puissance d'un prophète d'un apôtre d'un vrai pasteur ils sont là ils minimisent ce qu'on dit pasteur vous savez c'est quoi un pasteur vous pensez que les pasteurs c'est quoi ceux qui vont dans les églises ils ouvrent la bible ils se mettent à dire Dieu a dit il se met à bénir les gens ça c'est ça les pasteurs c'est ça un pasteur il dit non mon pasteur dans l'église c'est quel pasteur ça vous savez c'est quoi un pasteur un pasteur c'est un berger et vous comprenez il peut être un berger en tant que berger un pasteur c'est un berger c'est un guide c'est un protecteur c'est quelqu'un qui se met à la brèche donc dans Jude chapitre 1 verset 20 il dit mais vous bien aimé retenez dans Jude 1 verset 20 tout dans la bible mais vous bien aimé retenez non souvenez-vous des choses annoncées d'avance par d'autres apôtres comme moi là c'est Jude qui parle il dit mais vous bien aimé souvenez-vous des choses annoncées d'avance par d'autres apôtres ces autres apôtres c'était des apôtres majeurs comme moi parce que Jude lui-même c'était un apôtre majeur et si vous comprenez donc dans Pierre chapitre 1 verset 154 il est dit croyez que la patience envoyée par le verbe de l'Oba non croyez que la patience envoyée par le verbe de l'Oba est votre salut comme notre bien aimé et apôtre et son bé c'est-à-dire Paul l'a aussi dit selon la sagesse qui lui a été donnée point parce que celui qu'on appelle Paul dans les bibliothèques classiques on l'a choisi aussi comme un apôtre il commençait un peu mais c'était un apôtre mineur après il est devenu apôtre majeur et quand Paul si vous ne connaissez pas la révélation je vais vous expliquer cette révélation quand celui qu'on appelle est son bé donc Paul dans les bibliothèques classiques au moment où il a commencé à ouvrir la bouche et il a dit que les autres apôtres n'ont pas travaillé plus que lui qu'il ne se sent même pas inférieur aux autres apôtres mais avant au début il disait quoi qu'il est tout petit il se sentait petit parce qu'il était apôtre mineur quand il est devenu apôtre majeur il a vu ça on ressent on le sait c'est là où il a dit il a confirmé de sa bouche que les autres les autres apôtres dont les pieds et tout ça les gens n'étaient pas plus puissants que lui ils étaient maintenant au même niveau donc montrez-moi donc quelqu'un qui se prétend être apôtre qui fait comme Paul montrez-moi montrez-moi quelqu'un qui se prétend être enseignant pasteur révérend qui a la sainte présence qui parle comme moi montrez-moi il n'y en a pas et oui on se lève pas le matin et on dit Dieu m'a dit dans Pierre chapitre 1 verset 1 il est dit moi d'aller dans la d'aller apôtre écoutez attentivement maintenant la révélation est-ce qu'il y a encore des apôtres je dis non à l'heure actuelle il n'y a plus d'apôtre pour le monde il n'y a pas d'apôtre il n'y a pas de pasteur il n'y a pas de prêtre il n'y a pas d'enseignant il n'y a pas de révérend il n'y a pas de bref tous les titres que vous donnez là c'est des faux titres il n'y a personne à part celui qui est en face de vous celui qui est en face de vous est l'apôtre c'est-à-dire est le ministre majeur il est là en face de vous il est pasteur il est enseignant il a toutes les fonctions celui qui est en face de vous maintenant quand vous lisez dans Pierre donc dans les chapitres 1 verset 1 il est dit moi d'aller apôtre de Dieu qui savait et du deuxième vous voyez donc quand on nomme les apôtres vous pensez qu'il nomme les apôtres vous pensez qu'il y a nommé les gens comme on va dire les Boussi les Bé les Dina c'est-à-dire les Samuel tout ça les Jérémie les Ézéchiel tous ces grands patriaches tous ces prophètes qui ont marqué le temps leur époque qui ont transcendé les consciences vous pensez qu'il les a nommés spirituellement qui les a nommés spirituellement qui les a nommés spirituellement donc vous comprenez par là que beaucoup de gens sont simplement dans la confusion sont simplement dans la confusion maintenant on va prendre un autre passage pour vous montrer les gens sont juste victimes des fausses traductions des de la négation de l'anti-vérité du mensonge voilà Bibel comme je dis il n'y a plus d'apôtre il n'y a pas de pasteur quand on veut dire qu'il y a un dernier prophète il n'y a pas de dernier prophète tous ces gens qui vous racontent des choses ce sont des menteurs et ce comprenez tous ces gens qui vous racontent des choses sont tout simplement des menteurs c'est le mensonge tous ceux qui se disent pasteur révérend bishop dans les églises ou peu importe quelqu'un vient vous annoncer une nouvelle vient vous parler n'acceptez pas parce que on les a point envoyé on ne les a point envoyé donc c'est ce que je disais tantôt dans on va aller dans Esombe chapitre 16 comme je l'ai dit dans Esombe chapitre 16 verset 8 à 9 déjà vous êtes rassasiés déjà vous êtes riches avec moi et les autres apôtres vous avez commencé à régner car après moi voilà je vais relire dans Esombe chapitre 16 parce que Satan ne voulait pas que je lise ce passage Satan vous avez vu un moment comme ça il a voulu quand vous voyez dans Esombe Esombe chapitre 16 verset 8 à 9 il est dit déjà vous êtes rassasiés déjà vous êtes riches avec moi et les autres apôtres c'est à dire majeurs vous avez commencé à régner et à point car après moi dont Esombe parle car après moi et ainsi que les autres choisis par Dieu qui s'abait à son temps jadis virgule et quelques-uns qui ont été désignés par le mundi en notre temps si virgule je m'arrête dans la virgule d'abord celui qu'on appelle Paul dans les livres à tu es classique il dit que après lui écoutez attentivement celui qu'on appelle Paul il dit après lui il dit après lui il n'y a plus de prophète excepté ce que Dieu qui s'abait a établi à son époque visible et à l'époque de Esombe où il parle il y a d'autres aussi qui ont été établis après lui toujours par le mundi mais que après ces gens-là il n'y a plus il n'y aura plus d'apôtre vous comprenez et Esombe dit qu'il n'y aura plus d'apôtre je relis déjà vous êtes rassasi déjà vous êtes riche avec moi et les autres apôtres il y a virgule vous avez commencé à régner il y a point car après moi et ainsi que les autres choisis par Dieu qui s'abait à son temps c'est-à-dire parler des Dalé de la Kisabe et ainsi de suite et quelques-uns qui ont été désignés par le mundi en notre temps-ci virgule il n'y aura plus d'apôtre après nous virgule il dit ici il n'y aura plus d'apôtre après nous ça veut dire quoi ici quand il dit il n'y aura plus d'apôtre après nous ça dit il n'y aura plus prophète il n'y aura plus d'enseignant il n'y aura plus il n'y aura plus de pasteur ainsi de suite il n'y aura plus de docteur parce qu'on vous dit quoi la révélation on met d'abord un apôtre écoute attentivement on met d'abord un apôtre en premier dans l'église c'est ce qu'on va appeler on va dire un ministre le premier ministre et maintenant c'est le premier ministre qui doit choisir les autres ministres voyez c'est ce qu'on appelle le chef du gouvernement donc le ministre en chef dont l'apôtre d'abord en fonction en chef doit choisir les autres ministres tant que il n'y a pas le ministre c'est-à-dire le premier ministre normalement il n'y a pas de gouvernement on doit choisir un premier ministre pour refaire son gouvernement en gros vous comprenez ici que il n'y aura plus d'apôtre après nous virgule excepté excepté ceux connus que le deuxième voudra nommer vous comprenez excepté le excepté ceux connus le deuxième voudra nommer parce qu'il a le pouvoir et le droit de réhabiliter la fonction d'apôtre à son temps point et d'aller dans la révélation dans Pierre chapitre 1 verset 1 moi d'aller verset 1 apôtre du Jokissame et du deuxième donc vous comprenez par là que si ce n'est pas Jokissame c'est le deuxième qui est établi et les deux établissent en même temps ça veut dire quoi donc vous pensez que je suis fou quand tout le temps depuis je dis il n'y a pas d'apôtre il n'y a pas d'enseignant je suis le seul enseignant vous pensez que je suis fou pour dire ça c'est moi qui décide d'établer un pasteur un apôtre un prophète ou peu importe c'est moi qui décide pas le mundi bien entendu donc quand je dis il n'y a plus d'apôtre il n'y a plus d'apôtre il n'y a pas de pasteur il n'y a pas de pasteur donc tout ce qu'ils font dans les religions les églises là tout ça c'est la mascarade je dis bien ce sont des idolâtres quand vous lisez dans ce qu'on vous appelle l'Ancien Testament dans ce qu'on disait l'Ancien Testament on parlait du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament on dit le peuple d'Israël on parlait des Philistins des Amoriens des Jibusiens des Gigasiens des Éphésiens bon des Amorissides tout ça c'est non et on disait que le peuple d'Israël selon les bibliothèques classiques était le peuple de Dieu et que les autres ils adoraient les faux dieux si vous voulez comprendre c'est la même époque ici la même époque c'est quoi c'est que le seul enseignant le seul prophète le seul apôtre le seul pasteur le seul berger le seul enseignant est en face de vous c'est la perjurie ici donc vous là qui croyez en Loba que Loba m'a véritablement envoyé dans cette époque qui est le passé ni à moins qui est votre présent vous êtes tous dans la grâce ça veut dire quoi vous êtes tous dans la grâce et maintenant donc vous êtes on va dire sortez dans l'abri vous êtes comparé à ce qu'eux vendit le peuple le peuple d'Israël donc c'est-à-dire le peuple de Tindi de Tindi et maintenant les autres religions ils sont en train d'adorer les faux dieux ce sont des idolâtres en gros à partir d'aujourd'hui c'est comme ça qu'il faut voir ces choses-là dans les églises dites révélées ce sont des adorateurs de démons là-bas ils adorent un bois un morceau de bois ils adorent quelqu'un qu'ils ont inventé quelqu'un qu'on va appeler Jésus de Nazareth Jésus Christ ou bien on va appeler Yahvé, Adonai, Elohim Jove à l'Éternel peu importe ils vont faire des débats dans les propres débats eux là-bas ils vont se contredire entre eux là-bas c'est les problèmes là-bas ils sont tous dans le faux toutes les religions sont cadiques toutes formes de spiritualité même si on vous dit que les noirs certains noirs vont venir ils vont dire ils sont des initiés on les a initiés dans les trucs des ancêtres il faut aller devant le cimetière il faut prier des ancêtres il faut prendre le culte des crânes que parce que les ancêtres faisaient ça ils vais c'est de lui tout ça c'est des idolâtres c'est de la sorcellerie je le dis ici donc toute forme de spiritualité qui ne vient pas de celui qui est en face de vous toute forme de soi-disant vérité toute forme d'histoire toute forme on va dire de révélation qui ne vient pas de celui qui est en face de vous considérez ça comme faux laissez vous comprenez considérez ça comme faux exactement comme ils ont écrit dans les propres bibles que Moïse parlait au peuple d'Israël que le peuple d'Israël ne devait pas se mélanger avec les autres nations parce qu'ils sont en train d'adorer des faux dieux et ils adorent les dieux des montagnes ils adorent les dieux des forêts ils font le mal c'est la même chose vous vivez cette période tout ce qu'on appelle les chrétiens les croyants peu importe il y a tellement dans le monde ils adorent des choses inventées des choses inventées que les yeux entre deux voies c'est à dire des images des représentations des symboles vous voyez eux ils n'ont que des symboles s'ils n'ont pas de symboles c'est pas possible ils ont besoin de symboles or dans la spiritualité ancestrale dans la spiritualité pure vous n'avez pas besoin de symboles heureux celui qui croit sans avoir vu vous voyez toutes formes de religion ils vont toujours avoir une sorte de totem soit c'est soit c'est une cabane soit c'est un morceau de bois soit c'est une pierre soit c'est un chapelet soit c'est on va dire un arbre ainsi de suite vous voyez or ici là c'est pas ça vous avez quel symbole c'est la vérité c'est tout vous allez représenter la vérité c'est pas vos oeuvres c'est pas la foi c'est comment vous vous vivez c'est ça donc ne ne vous dérangez pas ça a toujours été même au temps de Dieu qu'il savait il y a toujours des gens qui adoraient des faux dieux il y a des gens qui adoraient des démons en pensant qu'ils sont dans le vrai en pensant qu'ils sont dans le vrai en pensant qu'ils sont dans le vrai donc vous voyez que ils viennent raconter des barriven ils viennent raconter des histoires ils viennent raconter des choses qu'eux-mêmes ils ne maîtrisent pas ils vont s'inventer des paradis ils ne savent même pas c'est quoi un paradis ils disent qu'à la fin du temps la trompette va sonner ils vont être enlevé l'enlèvement que l'enlèvement est imminent ils vont aller au paradis non mais non mais sérieux comment tu vas aller quelque part où tu n'as jamais vu hein quand écoutez attentivement quand on dit à selon les bibliothèques classiques on dit à Moïse je vais t'envoyer dans un pays où coule le lait et le miel les gens là vont dire wow il y a un pays où le lait et le miel coulent vous voyez parce qu'ils n'ont pas la révélation depuis quand dans un pays le lait et le miel coulent là-bas vous avez vu un pays où le lait et le miel coulent ça veut tout simplement dire que quand on dit le pays où le lait et le miel vont couler c'est parce qu'il y a beaucoup de vaches là-bas qui vont produire du lait il y a des abeilles là-bas qui vont donner le miel on n'a pas dit que le miel va sortir des murs des arbres ou bien des rochers des cailloux que le lait coule comme ça et les gens ils sont là ils vont croire n'importe quoi vous pensez que c'est des science-fiction ou quoi et quand on dit à Moïse va tu veux t'envoyer dans le pays où le lait et le miel vous pensez que quand l'esprit te dit il ne t'explique pas comment c'est là-bas il t'explique où tu vas nous disons ce que nous savons et là on rentre témoignant de ce qu'on a vu donc quand on te dit que tu vas aller au paradis on te donne l'aperçu du paradis dans ton esprit ton esprit va savoir l'aperçu du paradis mais quelqu'un qui veut voyager tu vas aller dans un pays maintenant ce n'est pas comme avant on va dire les explorateurs ils disent tiens on va aller dans tel pays on va aller naviguer non ils ont quand même fait des recherches essayez de les amener comment c'est là-bas avant d'aller s'y installer vous pensez que le paradis c'est comment vous allez dans quel corps le décor du paradis c'est comment il y a du goudron là-bas il y a les nuages là-bas c'est comment vous pensez qu'au paradis vous êtes ici celui qui est peut-être dans un autre loin de l'autre côté vous allez le voir ou bien vous n'allez pas le voir vous allez d'abord marcher marcher pour aller le rencontrer là-bas vous ne savez même pas comment c'est la déco du paradis ils vont juste vous expliquer qu'il y a des arbres il y a des fruits c'est beau c'est beau c'est beau de quoi explique comment c'est beau explique tu marches où sur de la poussière sur du sable sur de l'or tu fais comment ils vont dire c'est la foi quelle foi nous disons ce que nous savons et l'on va en témoignage de ce qu'on a vu donc n'ayez pas peur n'ayez pas peur je vous le dis ici en direct l'omba existe il est hors de l'existence je suis le seul enseignant je suis dans votre époque qui est le passé mais ici c'est votre présent ce n'est pas un délire tout ce que je dis est vrai tout le reste est faux Satan sait ce qu'il fait en tout cas le Moudi Maboube sait ce qu'il fait n'ayez pas peur n'ayez même pas peur de mourir une fois que vous acceptez ce que je dis vous avez foi en ça vous appliquez à respecter la loi n'ayez même pas peur de mourir que vous allez mourir vous allez aller où ça va être comment qu'on va te mettre dans le sec ne dis même pas et si tu t'es trompé tu t'es pas trompé n'aie pas peur n'aie pas peur je dis bien n'aie pas peur ne doute même pas un seul instant ne doute même pas vous avez la compréhension vous avez la réflexion vous êtes capable d'analyser de voir de voir ce qui se passe examinez en vous-même interrogez votre propre esprit entrez dans la méditation vous allez voir qu'entre ce que moi je dis et ce que tout le reste dit dans le monde toute forme de spiritualité des trucs vous examinez selon la logique même vous verrez que qui c'est qui dit la vérité comme vous me voyez c'est la vérité que vous voyez tout le reste est ce mensonge c'est pour ça qu'ils sont nombreux c'est pour ça qu'on va dire qu'ils sont nombreux parce que vous êtes où on va dire dans la réalité de la chute dans la réalité de l'anti-vérité c'est où l'anti-vérité se propage donc voilà il n'y a plus d'apôtre il n'y a plus de pasteur il n'y a plus de prophète il n'y a plus d'enseignant il n'y a plus de docteur à part celui qui est en face de vous et je suis la seule personne qui a le pouvoir de désigner et d'établir un pasteur ou un apôtre ou un prophète ou un docteur mais quand tu établis tu l'inities d'abord c'est comme ça mais John Kisabe il a fait la même chose il établit et ensuite il les initie je suis le seul à rendre quelqu'un initié j'ai trop parlé l'eau basse je suis toujours bon il est quelle heure est-ce qu'il est temps pour bon il y a la conférence il y a les questions repense pour ceux qui vont se connecter vous allez vous connecter à question repense pour ceux qui sont qui vont se connecter pour ceux qui sont – Sous-titrage FR 2021